Donc, notre récital qui s'intitule « Images oubliées », bien en fait, c'est un portrait de Debussy. Non seulement un portrait de Debussy à travers son œuvre, mais vraiment à travers sa vie. Donc, un genre de mini-documentaire qui va vraiment mettre en lumière, entre autres, des œuvres qui sont jouées un petit peu moins fréquemment. Debussy, c'est un compositeur qu'on affectionne particulièrement. On a joué notre premier concert ensemble en 2014. On a refait plusieurs œuvres, mais on a aussi découvert ensemble ce dessin de Debussy qu'on avait tous les deux joué séparément. Et c'est une œuvre absolument géniale, riche en couleurs, riche en nuances, en caractère. C'est une œuvre très, très personnelle, je trouve. Quand tu m'es arrivé avec l'idée de faire plus de Debussy avec des arrangements, il est dit que je ne pouvais pas dire non. Donc, c'est bien sûr un concert dans lequel on va jouer la sonate, le grand standard pour violoncer les pianos, mais aussi beaucoup d'autres œuvres qu'on arrange pour violoncer les pianos. La musique de Debussy s'y prête particulièrement. C'est une musique qui est surprenamment universelle. Il y a déjà beaucoup d'arrangements qui existent pour violoncer les pianos, donc ça a déjà été prouvé maintes et maintes fois. Mais nous, on a décidé de profiter de cette occasion-là pour vraiment aller chercher des œuvres, beaucoup dans le corpus de piano, qui sont malheureusement un peu négligées, peut-être au profit d'autres cycles qui sont plus grandioses ou plus connus du grand public. Néanmoins, ces œuvres-là sont vraiment des petits bijoux du répertoire et on essaie un peu de leur donner une nouvelle vie à travers ce récital-là. Et je pense que justement, comme tu dis, d'apporter la voix du violoncelle à ces œuvres donne vraiment un spectre sonore et une image, une couleur totalement différente. Mais c'est vraiment, vraiment de la musique géniale et de faire un portrait d'un compositeur qu'on aime tellement, c'est vraiment un privilège. Donc, on est très hâte de vous faire découvrir toutes ces œuvres-là, et c'est ça, je suis pas mal à la haute. Oui, pas bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada